Et c'est là où je me suis rendu compte a posteriori que j'avais perçu un certain nombre de signaux faibles. Je les ai théorisés, j'ai écrit un bouquin, etc. Et puis j'ai commencé à travailler là-dessus. Et bon, je ne savais pas trop ce que c'était. Et des gens m'ont dit « mais c'est intéressant, ce qu'on fait, on fait de la prospective. » Ah ! Donc j'ai mal. Le marketing de l'incertain, c'est parce que au début où j'ai bossé, quand on faisait du marketing, c'était à 5 ou 10 ans. Aujourd'hui, on fait du marketing à 5 ou 10 mois. Et c'est quasiment de la promotion. Et je me suis rendu compte qu'en réalité, on approchait de démarches qui n'étaient plus du tout dans les démarches classiques, puisque c'est ce que tu disais tout à l'heure, on est dans une époque où les choses vont être extrêmement vite. Et là, je me suis rendu compte que dans la méthode en réalité sur laquelle il fallait travailler, il fallait travailler sur les inverses. On est dans une époque rapide et les choses n'évoluent pas dans la logique que l'on attend. On travaille sur les inverses. Comme ça que j'ai travaillé la chaîne de Rion prochainement, Corian, Corian, c'est les Épades. Oui, c'est une actualité. Comment ? C'est une actualité dorée dans ce monde. Oui, oui, c'est... Voilà, je suis au comité scientifique de Corian. Donc, en fait, c'est symbolique. Mais quand on a dit « Comment faut-il travailler sur les vieux ? » Bon, toutes sortes de vieux, c'est intéressant. Mais ce que les gens n'ont pas retenu, c'est ceux qui vivent seuls et ceux qui sont pauvres. Alors ça, c'est 80% du marché. Donc la démarche que j'ai eue, comme avec Decathlon, avec Calenji, pour travailler sur les chaussures, on travaille sur des chaussures formidables. Les chaussures de pauvres, ça n'intéresse personne. Sauf que les chaussures de pauvres, le mot n'est pas forcément adapté, c'est 60% du marché de Decathlon. Donc, plutôt qu'aller dans le sens, qui est le sens commun, d'aller à des choses qui sont évidentes, je vais aussi sur l'inverse. Et cette démarche-là a été très intéressante. Et je me suis rendu compte ensuite que je l'avais développée de manière intuitive. Et c'est ça qui était important. En 2006, Danone dit, très fier, « J'ai cinq usines en France parce que j'ai cinq marques. Donc j'ai des macro-usines. » Et par ma démarche, je me suis dit, « Mais s'ils ont des macro-usines, demain, il y aura des micro-usines. » On est douze ans plus tard, pour ceux qui suivent Danone, le problème de Danone, ce sont les micro-usines. C'est vraiment, il y a des micro-usines et tout leur positionnement. Alors, je peux dire, bien, parce que je l'ai écrit. Donc, je n'ai pas de souci de dire aujourd'hui, 12 ans après, j'avance ça. Je l'ai écrit et c'est publié. Et de même, en 2003, quand j'ai fait ma première lettre des CILOFEM, mon premier CILOFEM, c'était de dire, « L'hypermarché va se casser la figure. » Je peux vous dire qu'en 2003, quand j'ai écrit ça, on m'a dit, « Philippe, je suis conseil du directeur marketing de Darfur, je ne vais pas le présenter parce que je vais me faire virer. » Et trois ans après, il m'a dit que j'aurais dû le présenter parce que lui, il a été viré. Et on voit, si vous avez vu l'interview de Mme Cheval aujourd'hui dans des séquences, c'est vraiment la démonstration de quand rien n'a été repris là-dessus. Mais c'est cette démonstration, enfin, ce qui m'a semblé important, c'est donc, on retient le quantique, c'est pour moi en termes de prospective de travailler sur les inverses. Vous voyez que le principe, c'est d'avoir une information signal faible qui déduit un certain nombre d'informations et ou qui induit un certain nombre d'informations. C'est pour ça que je me suis rendu compte qu'en fait, il y avait deux types de signaux faibles, enfin, deux natures. La première nature, c'est le premier niveau, c'est le signal faible déduit, c'est-à-dire qu'on voit une information, ça rejoint à ce qu'on disait, on voit une information, ça rejoint à ce que disait aussi la personne qui a été interviewée là, ça, c'est le déduit, et puis c'est l'induit, après. L'induit, c'est 90% de ce qu'on voit, et c'est du quantique. C'est-à-dire, on ne sait pas ce qui est plus important que l'autre. Est-ce que le fait que les jeunes vont dans les hôpitaux, est-ce que le fait que les pharmaciens vont changer petit à petit de métier, quelle est la chose qui est la plus importante et qui aura le plus grand nombre de conséquences dans le futur, mais ça, on ne sait pas du tout. Mais on sait qu'il y a un phénomène comme ça qui est en train de se passer. Et ce sont ces signaux faibles déduits qui rejoignent un petit peu ce, dans mon esprit, enfin, de ce que j'ai compris, ce marketing quantique, c'est-à-dire quelque chose qui est intuitif. Et je retiens là-dessus trois termes qui me semblent importants. Qui me semblent importants dans les signaux faibles, dans la perspective. Le premier, c'est la curiosité. Il faut être ouvert à tout. Et en particulier, là, je vais donner trois exemples qui sont dans des domaines très variés, mais qui se rejoignent dans certains aspects. Donc la curiosité est importante. Ne pas être dans le silo, ni voir ce qui se passe à côté. Le deuxième, et on en reparlera tout à l'heure, c'est l'intuition. L'intuition, comme je le retrouve souvent avec des gens très rationnels, pour moi, l'intuition, c'est l'excès de vitesse de la connaissance. C'est-à-dire le fait qu'on a accumulé tellement d'informations sur un sujet qu'on dit quelque chose en disant « Non, mais c'est ça, je t'expliquerai après. » Ce qu'on dit, mais est beaucoup plus rapide que toute la logique que l'on peut avoir derrière. Et puis le troisième point, c'est l'audace. C'est-à-dire l'audace d'aller sur quelque chose qui va peut-être hiérarchiser les choses de manière différente et les présenter de manière différente. Voilà. J'ai vu qu'un, un qui s'appelle « Un critique de l'incertain » qui développe la méthode, et un autre qui s'appelle « Cinquante réponses aux questions que vous n'osez même pas poser. » Alors, quelle est la couleur de Dieu ? Dieu est noir, oui, elle l'est. Oui, je te démontre. Allez, qu'on fait les conditions. Sous-titrage ST' 501